Ça va bien, j'ai fait mon retour sur les tatamis cette semaine. Ça fait déjà plusieurs semaines que je suis de retour à l'entraînement, en préparation physique, sur le vélo, dans la piscine, etc. Mais là, ça fait du bien de refaire du judo, de remettre mon judogi. Ça me permet d'avoir un petit peu la lumière au bout du tunnel dans ce long processus. Je pense que le nombre de semaines d'entraînement de judo à intensité maximale va me permettre de revenir sans problème, je pense, au mois de février. C'est sûr que les premières compétitions, il risque d'avoir des petits ajustements. Ça risque d'avoir une petite nervosité, des petites adaptations à apporter pour la suite. Mais je pense que je suis confiant que dès fin février, je vais être en mesure de gagner des combats. C'est sûr que moi, il ne me reste pas 10 ans de judo. Je veux juste profiter de chacune des compétitions qui me reste, d'aller chercher la meilleure de chaque journée de compétition, chaque journée d'entraînement, de savourer mes petites victoires, puis de passer au travers des petites défaites avec un sourire. J'espère juste bien performer aux événements importants d'ici les deux prochaines années. Je pense que dans le travail des derniers mois, ce qui s'est fait, c'est d'éliminer cette petite peur-là. Pour l'instant, ça va bien. Je n'ai aucune douleur qui descend dans ma jambe. C'est une sensation qui est nouvelle pour moi. J'en suis juste très heureux, puis j'essaie d'en profiter, puis de ne pas plus me poser de questions que ça. Mais c'est sûr que dans les premières semaines, ça va être un peu de travail entre les deux oreilles à éliminer cette peur-là que la blessure revienne ou les mauvais réflexes de la blessure. Je pense qu'Antoine en santé, malgré ses 28-29 ans bientôt, peut très, très bien performer au championnat du monde puis dans les compétitions du plus haut niveau. Sous-titrage Société Radio-Canada